Des fleurs blanches, rouges et vertes aux couleurs du drapeau italien pour les funérailles de Silvio Berlusconi. Oui, des funérailles d'Etat et une journée de deuil nationale en Italie. Des milliers de personnes se sont rassemblées devant le Duomo, la majestueuse cathédrale de Milan. Cet après-midi, vous étiez sur place, Antonino Gallofaro. Dernier hommage à l'ancien chef du gouvernement, décédé à 86 ans. Oui, le cercueil recouvert d'une gerbe de fleurs rouges et blanches traverse le parvis de la cathédrale de Milan, font la foule des supporters du Milan assez venus drapeau en main rendre un dernier hommage aux Cavaliere. L'ambiance presque survoltée détonne à mi-chemin entre recueillement, meeting politique et match de foot. Chiara et Giuseppe sont envahis par l'émotion mais aussi par la ferveur. Quelle émotion, je suis venue ici car je veux le remercier. C'était un homme spécial, c'est comme un devoir, j'ai été appelé. Je devais être ici aujourd'hui car c'est comme un papa, un homme de la famille, un proche. Mais au milieu de toutes ces personnes émues, il y en a une qui tourne le dos au doigt mot. Sylvia manifeste en silence sur son t-shirt blanc cette phrase « Je ne suis pas en deuil ». Le deuil national est vraiment une honte. Il n'a pas été décrété pour des personnages qui le méritaient bien plus, comme les juges anti-mafia Falcon et Borsellino. Ils ont donné leur vie pour l'État. Elle était la seule contestataire au milieu des 15 000 personnes venues assister au funérail de Silvio Berlusconi. Antonino Gallo-Faro en direct de Milan pour Europa.